Alors le groupe de Louange, je ne sais pas si vous allez trouver de la place du coup, il y a peut-être une place ici ou là, vous allez voir. On va lire l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 1, à partir du verset 21. Jésus et ses disciples entrent dans Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et se mit à enseigner. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement, en effet, il les enseignait avec autorité, à la différence des spécialistes des écritures. Or, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Cet homme se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit impur en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Et tous furent étonnés au point de se demander les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? » Un enseignement nouveau donné avec autorité, ils commandent même aux esprits impurs et ceux-ci lui obéissent. Et aussitôt, la renommée de Jésus se répandit partout, dans toute la région de la Galilée. Ils quittèrent la synagogue et ils allèrent aussitôt à la maison de Simon et André en compagnie de Jacques et de Jean. La belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha d'elle, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, les gens amenèrent à Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne laissait pas parler les démons parce qu'eux savaient qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert et là, il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons, allons ailleurs, dans les villages voisins pour que là-bas aussi, je proclame la bonne nouvelle car c'est pour cela que je suis venu. Et ils parcourut toute la Galilée, ils proclamaient la bonne nouvelle dans leur synagogue et ils chassaient les démons. Parole du Seigneur. On est dans le tout premier chapitre de l'évangile selon Marc. Concrètement, dans l'évangile selon Marc, on ne parle pas de la naissance de Jésus. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette étable de Bethléem. On commence tout de suite dans l'évangile selon Marc avec le prophète Jean-Baptiste ou prophète Jean, mais qui baptise, donc Jean-Baptiste. Et tout va très, 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 très vite dans cet évangile selon Marc. L'évangile selon Marc, c'est l'évangile qui est le plus court des quatre évangiles. Si vous avez juste deux heures pour impacter votre vie, vous prenez l'évangile selon Marc et en deux heures, vous avez parcouru l'ensemble du ministère de Jésus, l'ensemble de son ministère terrestre. De ce moment où son cousin Jean, il commence à prêcher un baptême de conversion, un baptême de repentance, un baptême pour dire à Dieu, ok, je reconnais que je suis pécheur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le baptême d'eau, c'est ce que Jésus, ce que Jean vont appeler le baptême d'eau, ce baptême de conversion, de repentance, de reconnaissance du péché, de reconnaissance du fait qu'on est tellement, tellement, tellement éloigné de Dieu. Et Jean, alors qu'il dit, moi je vous baptise d'eau, alors qu'il appelle à une conversion, à un changement radical, au fait de plier le genou devant le Seigneur, au fait de regarder avec vérité ce qu'on est, il dit, mais il y en a un qui est plus grand que moi, qui va arriver, et lui il ne va pas vous baptiser d'eau, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Je vous ouvre juste une petite parenthèse, combien de fois quand je célèbre des baptêmes, on me dit, moi je veux être, je veux recevoir le baptême de Jésus, et on pense au fait que justement Jésus, il va voir Jean le Baptiste, et il va aller lui aussi être baptisé dans ce baptême de repentance, de confession des péchés, sauf que la Bible nous dit que Jésus il n'a jamais péché. La Bible nous dit que Jésus il n'a jamais péché, donc qu'est-ce qui se passe dans ce baptême d'eau de Jésus, quand il est baptisé par son cousin Jean, Jean le Baptiste, puisque Jésus n'a jamais péché, puisque Jésus n'a jamais cédé à la tentation. Après son baptême, Jésus il va être envoyé dans le désert, poussé par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit Saint, pour être tenté, mais il ne va pas succomber à la tentation. Alors qu'est-ce qui se passe ? Au moment où Jésus il entre dans les eaux, dans les eaux du baptême, il endosse complètement, il endosse complètement la fragilité humaine. Alors il ne va pas céder à la tentation, il ne va pas tomber dans le péché, mais là Jésus il devient pleinement l'humain que vous êtes, que je suis. Il endosse complètement sa totale humanité. Lui qui est la parole de Dieu, qui était avant la création du monde. Lui par qui tout a été créé, il devient comme nous. Pour que nous puissions voir en lui, toutes les possibilités que Dieu a pour nous. Si lui n'a pas cherché à garder cette gloire céleste qui était la sienne, pour endosser notre humanité, c'est pour nous montrer que nous aussi on va pouvoir recevoir la sanctification, et être saint comme Dieu est saint. Soyez frère, moi plein de fois je me dis, mais je suis tellement pécheur. Ce baptême de Jean le Baptiste, je vais bientôt fermer ma parenthèse, ce baptême de Jean le Baptiste, j'ai besoin de le vivre et de le revivre et de le revivre et de le revivre et de le revivre, mais tous les jours, d'être plongé dans les eaux du baptême. Et moi avec mon regard de juge, de vous là, je me dis mais un tel et un tel et un tel et un tel, mais il devrait encore être baptisé comme Jésus, il avait été baptisé, il devrait re-rentrer dans les eaux du baptême. Ce n'est pas possible, il y a tellement longtemps. Et vous voyez, je suis là à vous regarder avec toute ma hauteur et tout mon orgueil, mais où je me dis la même chose pour moi-même. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il rentre dans les eaux du baptême pour nous dire, moi je suis comme toi et tu peux avoir confiance en moi. Je veux me faire le plus proche possible de toi. Je veux être ton compagnon de route. Et en même temps, mon objectif, c'est que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est quoi le baptême du Saint-Esprit dans la pensée de Jésus tel que Marc nous le décrit ? C'est de comprendre ce que c'est que la venue du royaume de Dieu. Jésus, il ne va rien dire d'autre dans l'évangile selon Marc que le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché. Ça va être ça la bonne nouvelle. Et c'est lui le royaume de Dieu en fait. Il est ce royaume de Dieu. Il est à la fois le roi des rois sur son trône de gloire qui est là, mais il est ce royaume. Et il est là, il veut être avec toi, en pleine communion avec toi, pour que en toi puisse être le royaume, dans ton environnement puisse être le royaume, avec tous ceux qui te font du mal, qui te persécutent, tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui te regardent comme moi, avec toute la hauteur et l'orgueil en disant « Ah 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 ! » Ils sont nuls, ils ne savent pas lire leur Bible, « Ah 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 ! » Ils ne savent pas prier. Et toutes les personnes qui comme ça peuvent être dures avec vous sur votre foi, sur votre manière de travailler peut-être, sur votre manière d'être comme un mari, comme une épouse, comme un parent, comme un enfant. Combien de fois je regarde mes enfants avec tout mon orgueil en leur disant « Hé ! » Dans la Bible, il est dit « Tu honoreras ton père et ta mère, donc soumets-toi à moi, soumets-toi à moi ! » Et ce n'est pas juste en fait. Ce n'est pas juste que je regarde mes enfants comme ça avec tant d'orgueil. Parce qu'en eux, le royaume de Dieu s'est approché. « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. » Et toute la prédication de Jésus dans l'évangile selon Marc, ça va être « Le royaume de Dieu s'est approché » et « Le baptême du Saint-Esprit, ça va être que vous puissiez tous avoir les yeux pour voir ce royaume de Dieu qui s'est approché. » Ça ne suffit pas de l'entendre. Ça ne suffit pas que vous veniez le dimanche à l'église, que vous entendiez un passage buddhique ou même que vous lisiez la Bible tous les jours. « Le royaume de Dieu s'est approché », c'est « Vos yeux sont ouverts pour contempler les actions merveilleuses de Dieu dans votre vie. » Et ça, c'est la première étape que vos yeux s'ouvrent et ça, c'est par l'action du Saint-Esprit. Donc, quand il y a des gens qui sont autour de vous où vous dites « Ah, vraiment, ça fait des années que je prie pour que la personne, elle puisse voir Dieu. » Hier soir, j'étais en discussion avec quelqu'un qui me dit « Mais moi, on était trois pasteurs au dîner où j'étais et il y avait un jeune, il avait 18 ans et il me disait « Mais moi, je ne suis pas du tout d'une famille chrétienne, etc. Mais là, c'est mon ami et sa maman, elle est pasteur » et ainsi de suite. « Mais je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse y avoir Dieu. » Et moi, dans mon cœur, ce qui me venait, j'avais envie de le convertir. J'avais envie de lui sortir plein d'arguments bibliques. Pourtant, je ne suis pas très bon en biblique, je ne suis pas très bon en théologie, mais j'avais envie de le bassiner, de l'en rajouter, de l'en rajouter. Mais en fait, c'est juste par l'action du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit que ses yeux vont pouvoir s'ouvrir sur la gloire de Dieu et sur la venue du royaume de Dieu. Priez pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu autour de vous et pour qui vous aimeriez qu'ils connaissent Dieu, priez pas pour que vos arguments, ils aient un impact. Priez pas pour que, comment dire, qu'en venant à l'église, ils vont par l'intelligence comprendre Dieu. Priez juste qu'ils puissent être baptisés du Saint-Esprit. Parce que dans les actes des apôtres, on découvre qu'il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême de repentance, le baptême de Jean. Donc c'est possible. Le royaume de Dieu s'est approché. Donc Jésus, il arrive, il est baptisé, il est envoyé dans le désert, et puis là, il va commencer à dire le royaume de Dieu s'est approché, mais il fait rien d'autre. Il parle, il parle, il parle, il parle. Paroles, les paroles, les paroles, Jésus. Et là, dans la manière dont Jésus va commencer à vivre son ministère, c'est qu'il va aller chercher quatre personnes. Vous êtes quatre là. Il va les chercher. Il va les chercher dans leur vie quotidienne, dans leur travail. Ils sont pécheurs. Il vient les chercher, il leur dit « Allez, venez avec moi. On va aller au boulot. » J'ai annoncé à tout va comme ça, j'ai fait le fier, moi Jésus. J'ai dit « Le royaume de Dieu s'est approché. » En fait, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que tout seul, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de vous. Donc, vous priez pour la conversion de ceux qui vous environnent, vos amis, votre famille, vos collègues, ceux qui vous persécutent. vous priez pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et en fait, c'est là où Jésus vous utilise. Il a besoin de vous, le Seigneur Jésus-Christ, pour prier pour un baptême du Saint-Esprit, de ceux qui vous environnent et notamment de ceux qui vous persécutent, de ceux qui vous veulent du mal. D'accord ? Et donc, il prend les quatre là, ces deux fratries, et il va dans Capharnaüm. Donc, et là, on est dans le passage, enfin, que je vous ai lu tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il fait dans Capharnaüm ? Il va, jour du sabbat, et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture que je vous ai faite, c'est très rythmé. Il arrive dans Capharnaüm et puis il rentre dans la synagogue, c'est le jour du sabbat, et puis il y a quelqu'un qui est là, qui est démoniaque, et puis Jésus, et tout va très très vite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans Capharnaüm, dans la synagogue de Capharnaüm ? Il y a un type qui est là dans la synagogue et qui est possédé par un démon. Et le démon, il est là et il veut parler. Et il veut être bavard. Des fois, je me dis, il y a peut-être un truc qui n'est pas net chez moi avec ma bavardise. Il veut être bavard, il veut être bavard, il veut être bavard, il veut être bavard. Et il est là et il veut faire les gros bras, le démon. Tu viens pour nous persécuter, tu viens pour nous chasser. Et il est là comme ça, il essaye d'hurler, vous voyez, un peu comme ça là, d'essayer de dire « Ouh, j'existe ! » Ouh, Ouh, Jésus, il fait taire le démon. Tais-toi. Pourtant, le démon, à travers cet homme démoniaque, ce qu'il dit, ce n'est pas un mensonge. Il dit la pleine reconnaissance de qui est Jésus. Et après, dans le passage, si vous avez été attentif, on réentend ça. Les démons savent qui est Jésus. Quelle est l'autorité de Jésus-Christ ? Les démons le savent. Mais Jésus, il ne se fait pas avoir. Il a été 40 jours dans le désert. Il s'est bataillé avec le diable. Et il voit bien que là, les bavardages, ça ne va mener à rien du tout. Et donc, il dit « Stop, tais-toi. » Et là, il chasse le démon. Il y a des fois, frères et sœurs, les personnes que vous avez à cœur à amener à Jésus, elles vont, comme ce jeune dont je vous ai parlé qui a 18 ans, elles vont essayer de vous poser plein de questions. Et elles vont essayer de rentrer dans un bavardage et dans du verbiage intellectuel, voire spirituel à vous parler de X religions, de comment ça se passe ici ou là. Et juste, tais-toi. Tais-toi, a dit le maître. Si vous connaissez bien vos bibles, il y a un autre passage dans les actes des apôtres où il y a un démon comme ça qui est dans une femme, qui est une esclave. Et même chose, à travers cette femme, le démon, il dit la vérité. Il reconnaît que, c'est avec Paul, il reconnaît que Paul, il est envoyé par Jésus et que Jésus est le Messie. Et on se dit, mais il y a une parole de vérité qui est dite là. Et sauf que Paul, au bout d'un moment, il est là, il marche et il se retourne et il chasse le démon et il lui dit, tais-toi. Tais-toi, t'as rien à dire. Et il parle avec autorité. Tais-toi. Frères et sœurs, ce n'est pas évident ce que je vous dis là, mais il y a des fois, il faut être capable d'être sévère face à l'aspiration des démons de venir brouiller la discussion, l'échange que vous avez avec ceux que vous avez à cœur que vous aimez tellement. Et vous recevez une joie de connaître votre Père Céleste et vous découvrez par la Bible et par l'écoute de sa parole que votre vie, elle a un sens, que malgré tout ce qui est compliqué dans votre vie, ça a du sens pour ce monde, pour le salut de ce monde. que oui, ça a du sens que le royaume de Dieu s'est approché. Et là, il y a du verbiage, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Mais en fait, dans dix ans, vous en serez exactement encore au même stade. tais-toi. Tais-toi. Donc Jésus fait un premier miracle comme ça à Caphernaüm. Jusqu'à présent, il avait juste dit le royaume de Dieu s'est approché. Il fait un premier miracle à Caphernaüm. Il chasse ce démon. Et puis tout de suite après, il sort de la synagogue, il sort de la maison de prière et ils vont chez la belle-mère de Simon. Et la belle-mère est malade et cette fois-ci, Jésus ne va même pas prendre la peine de parler. Il va juste imposer les mains. Il va juste imposer les mains à la belle-mère de Simon et il va la faire se lever. Même pas de mots, mais juste une action. Andrea, dans ton témoignage d'action de grâce tout à l'heure, tu nous disais sur ce jeune que tu as eu dont tu étais le tuteur, il a vu finalement à travers toi d'autres choses que juste le job. Il a grandi professionnellement mais en fait, on veut croire qu'il a grandi spirituellement aussi à ton contact. Notre bouche, elle peut dire tais-toi au démon et nos mains. Comment est-ce qu'on les laisse se poser sur un frère, sur une soeur, un futur frère ou une future soeur ? Comment est-ce qu'on aide la personne à se relever ? Et il est déjà tard mais je voudrais juste vous rendre attentif sur un élément essentiel. Qu'est-ce qui se passe quand la belle-mère de Simon elle est guérie de cette fièvre ? Est-ce que vous avez retenu de ce qui se passe ? Anne ? Vas-y, vas-y, dis. Elle va les servir. Elle va les servir. Et en fait, là, et je veux vraiment juste, merci beaucoup Thévy. C'est plus loin, vas-y. Ça doit être le verset, voilà, c'est parfait. Verset 31. Il s'approche d'elle, il lui prit la main, donc il impose les mains, il la fait lever et la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Quand Jésus, il intervient pour guérir, que ce soit un démoniaque dans la maison de prière, que ce soit la belle-mère de Simon dans cette maison à Capharnaüm, eh bien, c'est pour remettre de l'ordre. Pour remettre de l'ordre là où le démon avait mis du désordre. Le démon, il est un petit peu comme moi quand j'étais enfant, dans ma salle de jeu, il en met partout. Il en fout partout. Et il s'amuse de mettre de la pagaille. Il s'amuse de sortir la boîte de Lego, de la retourner. Il s'amuse de créer de la confusion, d'inverser les rôles, de se permettre de dire des choses qui ne sont pas justes aux adultes, aux maîtresses, aux parents, à n'importe qui. et il s'amuse comme ça à créer du chaos, du désordre. Jésus, quand il vient pour guérir, pour chasser le démon, c'est pour remettre en route, en mouvement, selon l'ordre prévu par Dieu. Alors, François, si tu nous as dit le ménage, c'est pas que pour les femmes, tu as tout à fait raison. Je ne suis pas sûr que servir les autres, c'est que pour les femmes, mais il se trouve que là, la belle-mère de Simon, le rôle qu'elle avait, la mission qu'elle avait, c'était de pouvoir bien accueillir Jésus et les quatre disciples. Et parce qu'elle avait de la fièvre, elle ne pouvait pas assumer cette mission-là. Une fois que Jésus, il la guérit, alors elle peut reprendre la mission qui lui avait, la charge qui lui avait été confiée par le Seigneur lui-même. Sœurs et frères, vous vous dites peut-être il y a des choses que vous aimeriez faire et où vous n'avez pas le temps. Il y a des choses que vous aimeriez faire mais en fait, votre agenda, il est tellement surchargé et vous êtes tellement sursollicité, c'est pas possible. Je pense, je me permets un jugement, je pense que peut-être qu'il y a un démon qui essaye de mettre de la confusion et du désordre. Parce que s'il y a quelque chose que vous avez vraiment à cœur, mais à cœur avec le Seigneur, pas juste de la volonté humaine, mais s'il y a quelque chose que vous ressentez que le Seigneur vous dit tu dois aller, je ne sais pas, voir un tel. si votre agenda ne le permet pas, c'est que le démon essaye de vous brouiller l'esprit et vous dire tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas, tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais parce que ton agenda, parce que tu n'as pas les compétences, parce que tu n'es pas la bonne personne, parce que je ne sais pas, il y a plein de raisons que le démon il essaye de mettre pour nous empêcher de rentrer dans les projets que Dieu a formés pour nous. Mais si le Seigneur vous met dans le cœur de vous investir dans une relation, de vous investir dans un service, quel qu'il soit, ça peut être à l'église, ce n'est pas forcément à l'église. Je prêche pour la paroisse, mais non, je prêche le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu il est au-delà de ce temple de Mante-la-Jolie. Mais si le Seigneur vous met à cœur une mission, une charge, alors il va permettre aussi de vous décharger. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable de dire au démon, et vous avez autorité pour ça, parce que Christ est venu sur vous, vous avez autorité pour dire au démon, tais-toi. La charge que Dieu m'a confiée est plus importante et plus grande que toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il ose dire au démon, tais-toi, et qu'il puisse rentrer dans les perspectives que le Seigneur lui a données. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada